bonjour à tous alors comme promis je reviens vers vous pour une guidance sentimentale alors spéciale célibataire parce que je trouve qu'on vous oublie souvent dans les guidances donc c'est pour vous mais seulement je alors j'innove j'aimerais vous la faire signe par signe comme ça c'est beaucoup plus spécifique ça vous représente mieux selon votre signe alors signe solaire ascendant lunaire à vous de voir ce qui vous parle le mieux donc je vais placer des cartes alors je la mettrai en rapide n'est ce pas je mettrai le timing en dessous la vidéo comme ça vous pourrez aller directement à votre signe et voilà donc j'espère que ça vous plaira vous me ferez des petits commentaires vous me direz un petit peu si ce genre de tirage est pas mal parce que comme ça c'est vrai que ça enlève cette grosse généralité déjà ça épure un petit peu on va dire signe par signe voilà les amis on va commencer allez on attaque on y va pour le premier signe c'est le bélier alors pour les béliers qu'est ce qu'on a le 3 dp le passé ou la femme âgée on a la santé et nous avons la confiance ok le petit message de gaïa je vais déjà vous lire ce petit message profiter de la richesse des groupes de partage du partage je vois pas grand chose c'est marrant alors profiter de la richesse des groupes du partage des opinions et des avis de chacun donc prenez amis amis béliers prenez un peu les avis de chacun profiter profiter du partage profiter de l'entraide on coopère on essaie de s'entraider on essaie de justement de communiquer avec les autres et on est dans un lien de partage pour vous les amis béliers ok je vous mets ça là donc qu'est ce qu'on me dit alors on me demande alors on me dit que pour vous les béliers au niveau sentimental alors je rappelle pour tout le monde que ce sont des guidances je sais c'est général et du coup ça peut pas parler à tout le monde bien entendu en plus comme j'ai fait signe par signe comme je vous ai dit dans l'introduction vous pouvez aller voir votre signe ascendant votre signe lunaire si votre signe solaire ne vous parle pas du tout prenez vraiment que ce qui résonne en vous ce qui résonne dans votre coeur surtout dans vos intuitions dans votre voilà dans votre vous intérieur quoi c'est tout donc voilà donc le 3dp donc on a quand même eu alors moi je vois la vieille femme par exemple pour le passé on a eu des blocages énormément de blocages d'ailleurs c'est quand même c'est quand même quelque chose qui vous a laissé comme une petite déprime pour certains d'entre vous c'est ça a été compliqué il ya eu des conflits il ya eu des discussions il ya eu des hommes mais c'est plus un blocage intérieur moi je vois avec la carte de la confiance déjà un manque de confiance en vous ami bélier point de vue sentimentale je parle bien peut-être que vous n'osez pas aller vers la personne de votre coeur ou de ou de nouvelles rencontres peut-être avez-vous certainement dans votre passé des difficultés des relations amoureuses ou une relation amoureuse qui a pu vous laisser des marques qui vous a laissé triste peut-être ça a été quand même assez compliqué assez dur et du coup bah refaire confiance à quelqu'un c'est quand même c'est quand même dur on vous dit de vous lâcher de lâcher prise de vous lâcher de vous faire confiance de faire confiance aux autres parce que c'est pas parce que vous avez une relation qui a été compliqué qui s'est peut-être même certainement fini mal et même très mal dans votre passé qu'il n'y a pas quelque chose de beau pour la suite moi je vois que là dans dans cette il suffit juste de faire confiance de moi je pense plus que c'est vous de vous faire confiance à vous pour pouvoir avancer dans une nouvelle relation pour d'une un petit peu plus on va dire légèrement voilà donc moi ce que j'ai envie de faire amis béliers je vais je vais vous tirer une carte des chakras du coeur pour voir un petit peu pour la suite là pour le moment je pense qu'il le blocage est encore là travailler sur vous amis béliers de façon de de vous faire confiance déjà à vous et d'essayer de travailler sur la confiance des autres on est bien d'accord que chaque personne est différente chaque histoire est différente et que il y a quelqu'un il y a quelqu'un pour vous même si en ce moment c'est un petit peu bloqué alors qu'est ce que me dit les chakras du coeur pour vous les béliers il ya aussi on me parle de poids de la famille alors peut-être aussi que alors que ça soit pour vous ou la personne de de votre coeur pour moi c'est par rapport à la personne du passé par rapport à votre rupture il y avait le poids de la famille peut-être qui était là peut-être des gens qui n'étaient pas d'accord votre relation parce que vous il y avait une différence peut-être différence d'âge différence de culture voilà il y avait il y avait peut-être voilà il y avait quelque chose qui n'allait pas peut-être pas de pas du même milieu et là il faut pour vous faire confiance alors peut-être que c'est votre famille et pour vous faire confiance et faire confiance à l'autre personne à celle que cette personne que vous allez rencontrer il va falloir lâcher justement tous les candiratons et à y aller plus avec légèreté moi mon conseil ami bélier dans cette prochaine rencontre qui va arriver j'en suis persuadée c'est de vous lâcher et d'être un petit peu plus léger ou légère et aller aller vers vers l'amour sans vous poser de questions peut-être vivez le moment présent voilà allez donc maintenant on va voir avec le taureau alors qu'est ce qu'on me dit ami taureau par rapport à petit message de gaïa alors on y va j'aime sans condition apprécie les belles choses de la vie et les gens qui t'entourent aime aussi tes difficultés et fragilités c'est vrai que quelques fois on peste sur 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 les difficultés mais chaque difficulté qu'on a dans la vie c'est pour apprendre le problème c'est cesser les personnes qui n'arrivent pas à sortir de de ce schéma et qui recommencent toujours les mêmes bas les mêmes schémas les mêmes erreurs mais si vous arrivez à aimer un petit peu vos difficultés à aller voir différemment c'est clair que de toute façon il y aura il y aura quelque chose qui va qui va changer quoi qui va changer il faut pas revenir toujours dans les mêmes schémas et aimer sans condition bah oui c'est l'amour absolu chaque personne est différente que ça soit dans la famille en amitié ou sentimentalement on peut pas être parfait et bien entendu il faut trouver un équilibre voilà amis taureau trouver l'équilibre alors qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux alors cette guidance est intemporale hein du moment que vous la veuillez c'est alors cavalier d'épée ils ont culpabilité et regain alors au niveau sentimental moi j'ai l'impression que là il va y avoir alors où il y a un retour de l'amour pour vous amis taureau alors ça peut être retour d'une personne d'un ex ou d'une ex bien entendu où il y a eu des difficultés parce que peut-être qu'il y a eu des vous avez vous avez jugé cette relation ou cette personne a jugé cette relation pas assez stable trop légère pas assez ancrée et du coup ça peut être coupé un petit peu la communication ou ça ça fait une distance enfin ça ça fait une petite séparation mais et puis peut-être aussi que alors vous êtes peut-être alors vous voulez vous voulez aller vers l'amour c'est clair amis taureau alors c'est bien c'est pour les célibataires on est bien d'accord vous voulez aller vers l'amour mais peut-être que vous n'êtes pas assez léger ou légère 1 vous il ya peut-être trop de deux vous êtes trop terriens quoi vous voulez trop de trop trop d'engagement et pour la personne que vous allez rencontrer il va falloir moi mon conseil c'est beaucoup de légèreté avec cette personne que vous allez rencontrer ou cette personne avec qui vous allez refaire quelque chose cette personne du passé parce que on voit c'est une c'est une rose parmi ce terrain qui est très très aride voyez qui peut vous représenter cette sécheresse un petit peu cette cette dur vous demandez peut-être trop 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 à la personne est ce qu'on peut vous dire là il va y avoir un retour de l'amour donc pour vous une nouvelle rencontre ou un retour de quelqu'un c'est clair et net et ça va se faire mais soyez moins dans le jugement soyez moins rigide soit moins sévère soit soit moins soyez beaucoup plus légers et ayez beaucoup plus de souplesse dans vos relations mais bon par rapport à une à une rencontre elle arrive là voyez il ya le soleil donc je pense que là pour moi cette cet été la rencontre se fera pour vous amis taureau je vais vous tirer pareil une carte des chakras du coeur qu'est ce qu'on vous dit tout bouge maintenant vous voyez on est on est au mois de mai moi je vous vous dis l'été de toute façon c'est au soleil ça peut peut-être être un petit peu avant quoi que l'été on sait 21 juin c'est bientôt préparez vous préparez vous et travaillez sur vous pour être peut-être un petit peu plus souple dans une relation et ne pas demander tout de suite à la personne que vous rencontrerez un engagement pour faire fuir cette personne là voilà ça allez on y va maintenant c'est au balance que nous dit le petit oracle de gaia pour les balances écoute ta noblesse de coeur en toi sommeille un coeur fier et noble ne l'oublie jamais et laisse le s'exprimer le plus souvent possible ouais ça c'est beau c'est c'est sûr que amis balance vous avez un coeur gros comme ça c'est ça c'est clair et net j'en connais les balances voilà ça et ça sommeille vous vous dites peut-être pas toujours ce que vous pensez vous cachez votre alors que ça soit c'est pas que sentimental ça peut être aussi familial ou avec les amis vous avez du mal vous cachez vos sentiments vous avez du mal à vous ouvrir pour certains balances donc ouvrez 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 vous et écoutez écoutez la noblesse de votre coeur et acceptez là pour vous aussi cette noblesse parce que aimez vous aussi énormément c'est ce qui compte au début d'ailleurs alors qu'est ce qu'on vous dit les balances 5 de pentacle bon alors pour vous après un moment de désert on va dire de désert affectif pour vous les balances alors mes célibataires là vous allez avoir de l'opulence dans vos rencontres il va y avoir le choix du roi on va dire vous allez même un peut-être un peu trop ou trop trop léger ou trop légère peut-être en tous les cas il ya de l'abondance il ya de la sexualité il ya de la sensualité il ya du plaisir je pense que vous allez faire un été un petit peu on va dire de folie un petit peu ça sera pas un été stable au niveau de la rencontre il va falloir peut-être attendre un peu mais mais c'est bien c'est bien vous en avez besoin parce que vous avez peut-être une relation qui a été compliquée les dernières relations étaient peut-être compliquées vous avez pris du recul vous avez vous avez vous vous êtes un petit peu isolé vous avez fait un petit barrage à l'amour et puis là vous avez décidé avec le beau temps avec le printemps avec l'été qu'il y en avait marre on sort un petit peu de sa coquille on arrête de se lamenter sur peut-être une une histoire du passé et puis ben on on va vers le plaisir vers la joie vers se faire plaisir vers voilà et bien écoutez il faut aussi c'est c'est très bien donc il ya un petit peu d'opulence pour d'autres vous pouvez aussi faire une belle rencontre et puis et puis que ça se passe super bien au niveau dire ça c'est vous cette attirance qui est là et du coup vous savez que bon ben voilà il ya une attirance et c'est génial et vous en profitez un maximum et pourquoi pas ça l'avenir le dira les énergies le diront c'est pas dans ce genre de petites guidances qu'on peut le dire pour le moment mais là tout ce que je peux vous dire c'est qu'il ya des nouvelles rencontres et que vous aurez le choix c'est à vous vous irez vers la personne qui 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 vous parlera le mieux quoi qui il y aura il y aura plus cette attirance attiré comme un aimant quoi en un mot c'est un petit peu ça bon c'est beau ça chapeau les balances alors pour les balances on dit quoi on nous dit hommes femmes blondes 1 on dit à moi un mois et demi 1 alors après la temporalité c'est autre autre chose mais bon pourquoi pas moi je pense que toute façon c'est c'est là c'est l'été voilà pour les balances hommes femmes blondes vous allez regarder dans la rue tous les hommes ou tous les femmes blondes ça va être assez marrant allez on y va on continue avec les gémeaux alors qu'il nous dit nous pour nos célibataires gémeaux favorise l'entraide n'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu te sens que quand tu sens que cela est juste le partage toujours l'entraide je pense que cette cette année c'est un petit peu ça j'ai l'impression dans les énergies on demande beaucoup aux personnes de de s'entraider de partager de de communiquer de je pense qu'on en a besoin c'est un petit peu c'est un petit peu la clé là ok alors les gémeaux le 2 de couple wa 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 alors là les gémeaux pour vous les gémeaux célibataires il y a l'amour là mais là c'est la bonne rencontre c'est la rencontre solide concrète c'est un engagement un ancrage là vous avez vous allez pour vous amis gémeaux là vous vous avez quelqu'un c'est alors si c'est pour les célibataires si vous venez juste de rencontrer quelqu'un parce que là ça me fait marrant parce que les gémeaux je sens des personnes qui viennent juste de rencontrer là ça y est c'est c'est la bonne personne en tous les cas c'est c'est vraiment un amour sincère et vous avez toute possibilité de concrétiser de de vous engager de de faire quelque chose vraiment un bon bout de chemin avec cette avec cette personne c'est c'est de créer de créer des choses quoi c'est puissant voilà il y a la puissance ben amis gémeaux la belle rencontre en spécial en perspective bel amour rien à dire je n'ai pas besoin d'aller plus loin c'est et on il ya il ya l'arbre qui est tout en feuille donc c'est pareil ça va être assez rapide ça va être assez rapide cette rencontre et avec l'éléphant c'est une opportunité une chance c'est c'est peut-être même la chance de rencontrer la bonne personne parce que avec avec l'éléphant c'est vraiment le coup de bol quoi l'opportunité qui arrive vous n'y allez peut-être pas vous y attendre et d'un seul coup ça arrive dans votre vie chapeau allez allez tire une carte des chakras alors tu reçois des signes ben écoutez votre institution écoutez vos signes on vous envoie alors ça peut être aussi une personne qui va vous envoyer des petites clignotants là pour vous dire coucou je suis là tu m'as pas vu un fait quelque chose voilà c'est peut-être ça écoutez vos signes amis gémeaux alors les cancers alors amis cancers célibataires au nord ta lignée au nord des ancêtres et remercie les pour ce que t'ont transmis que ce soit lumineux ou sont à travers eux tout comme à travers toi la vie s'exprime et cherche le beau et le bon voilà prenez tout ce qui est beau tout ce qui est bon et gardez vos valeurs surtout c'est cette carte dit ça ne vous perdez pas dans des relations puisque c'est sentimental gardez vos valeurs vous êtes vous donc c'est pas la peine de faire semblant par exemple parce que peut-être que vous avez besoin de d'amour et puis vous allez faire semblant vous pour pouvoir attirer quelqu'un et non garder au nord ta lignée ça veut dire ce que ça veut dire gardez vos valeurs vous regardez votre ancrage garder votre état d'esprit et votre tempérament amis cancers allez qu'est ce qu'on me dit pour les cancers alors pour les cancers on vous parle de temps pour le moment vous observez énormément avec le pendule voyez vous attendez on parle de temps c'est c'est la renaissance n'est pas encore là on va dire la renaissance au niveau sentimental pour vous cancer n'est pas encore là il faut encore du temps il faut que vous patientez pour avoir la bonne personne et je vous dis ça parce que là vous avez la meilleure carte de l'oracle des miroirs il ya le bonheur donc ça vaut le coup alors peut-être que vous aurez des relations un petit peu un petit peu légère pourquoi pas mais ce n'est pas ça ne sera pas la bonne personne il faut encore du temps pour vraiment avoir le bonheur on vous dit patienter on vous dit de regarder on vous dit d'écouter de regarder moins plus loin dans 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 ce dans ce chemin dans ce cheminement c'est peut-être pas là maintenant tout de suite que vous allez rencontrer la la bonne personne que vous allez faire des rencontres en fin de compte peut-être que vous aussi vous choisissez de de prendre votre temps et de de regarder ça de d'en haut quoi de ne pas voilà alors vous pouvez être le pied lié mais c'est vous qui tenez votre pied c'est vous qui vous pendez donc pour ça je vous dis ça peut-être que c'est vous qui choisissez de de ne pas avoir une relation sérieuse ou peut-être que par vous avez une relation qui vous a fait mal ou pas enfin bref de toute façon quoi qu'il en soit vous faites le choix de oui de pas vous investir dans quelque chose dans une dans une dans une relation sérieuse voilà il vous faut du temps pour trouver le bonheur et vous allez trouver parce que la carte est là alors je 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 vous dis vraiment ce qui ce qui se passe je j'essaie de bien entendu si ce sont des énergies qui changent bien entendu mais vous voyez comme par exemple là vous amis cancer ben c'est pas pour maintenant j'espère que vous n'êtes pas déçu puisque c'est pour le bonheur par la suite bon je suis pas je suis pas une chaîne de complaisance non plus je peux pas non plus dire à tout le monde vous allez rencontrer l'amour comme je viens de faire je sais plus quel signe d'ailleurs je crois que c'est le taureau alors on y va et peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et ce n'est pas ton âme sœur pour le moment voyez ce n'est pas ton âme sœur avec la séparation pour moi ça veut dire cette carte des chakras veut dire même si vous rencontrez quelqu'un maintenant ce n'est pas ton âme sœur c'est pas c'est pas cette personne il ya quelqu'un il ya quelqu'un pour vous c'est clair et net mais ce n'est pas cette personne ça sera ça sera pas avant de trouver le vrai bonheur il ya encore du temps qui va se passer donc écoutez vivez ce que vous avez à vivre mais de toute façon ça ne sera pas la bonne personne donc ça sera je pense que vous ça sera que des relations un petit peu légères si vous avez des relations je veux dire cette année là ça sera un peu déjà c'est un petit peu pour un peu plus de temps voilà hop et moi je sens je sens même si la temporalité ne me plaît pas je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure je sens 9 10 mois donc je vous dis 9 10 mois voilà pour pour être juste avec avec ce qu'on m'envoie il faut que je vous le dise allez on y va donc là c'est les scorpions alors amis scorpions pratique la générosité soit généreuse ou généreuse envers toi même et envers les autres ne retiens pas les élans de ton coeur et agis en toute authenticité bon on y va amis scorpions on se retient pas on dit ce qu'on pense on a on a envie de d'aller vers les autres on a envie de communiquer soyez généreux envers vous même aussi et mais vous déjà c'est la première chose à faire faites vous plaisir déjà parce que si vous vous faites plaisir automatiquement vous serez épanoui et vous pourrez donner aux autres un bien entendu cette générosité voilà pratique la générosité ou les scorpions qu'est ce qu'on nous dit pour les scorpions 10 de couple fidélité étrangers engagement ouada alors là 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 pour les scorpions c'est vraiment on vous met ça sur un plateau quoi on vous l'amène il ya vraiment quelque chose alors où amis célibataire vous venez juste de rencontrer quelqu'un quand parce que je peux pas parler de couple même si vous êtes avec une personne mais c'est pas un couple quoi c'est vraiment tout récent et là c'est la bonne personne c'est vraiment quelqu'un c'est c'est vraiment le début d'une histoire le fin du célibat et c'est le début d'une histoire avec de de la sincérité de la fidélité de l'amour de la bienveillance alors ça se peut aussi que cette personne ne soit pas de du comment soit étranger ça se peut que cette personne oui oui soit étranger mais ça se peut que cette personne ne soit pas d'ici peut-être qu'il va y avoir un déplacement et que vous allez rencontrer quelqu'un justement au cours d'un déplacement là il ya de l'engagement alors je dis pas le mariage en disant engagement je dis qu'il ya d'engagement dans le sens dans votre dans votre mental dans vous vous allez savoir que c'est la bonne personne c'est c'est voilà ça va être c'est comme ça quoi vous allez savoir tout de suite vous n'allez pas vous poser de questions c'est la bonne personne vous allez vraiment et vous allez lui donner votre coeur vous allez lui donner votre amour vous avez donné vraiment votre sincérité donc c'est ça l'engagement pour moi et ça sera réciproque donc franchement là les scorpions belle 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 histoire pour vous pour moi ça va aller relativement vite voilà ça va aller relativement vite c'est quelque chose d'assez ouais assez assez rapide quoi et vous allez vous allez aller vers cette personne pour pour justement ça va être l'évidence de toute façon quoi qu'il en soit ça va être l'évidence bon et bien belle histoire c'est super pour vous allez on y va une carte des chakras du coeur pour vous les scorpions et on vous dit tu connais déjà ton âme sœur donc voyez peut-être une déjà une rencontre que vous venez de faire ou même si c'est qu'une rencontre amicale mais que vous savez que cette personne est votre âme sœur et qu'il va y avoir quelque chose de plus vous allez vous allez voilà aller vers cette personne ou si vous ne l'avez pas rencontré bon le coup tu connais déjà ton âme sœur ça sera ce moment là vous saurez que c'est votre âme sœur c'est c'est vraiment la rencontre de votre vie là donc après je rappelle que ça ne parle ça ne peut pas parler à tout le monde il faut il faut quand même prendre ça avec des avec des pincettes et si ça vous parle pas aller voir votre signe ascendant votre signe lunaire voilà c'est quand même une guidance qui est générale mais pour moi là pour beaucoup d'entre vous amis scorpions il va y avoir vraiment la rencontre de votre vie et c'est bien et c'est génial alors on continue avec les poissons alors pour mes poissons alors petit message de gaïa défend l'équité vous avez vu qu'on est beaucoup dans l'équilibré le partage le la vie un peu ouais c'est sympa reconnaît en chaque forme de vie un égal respecte et défend ses droits ben voilà le message est passé un pour vous amis poissons défend l'équilibré allez qu'est ce qu'on nous dit alors on a la tempérance printemps la joie et la bonté alors pour vous un de mes poissons là on vous dit bon tempérez les choses peser le pour le compte patienter surtout parce que l'amour arrive la joie arrive la fête arrive on vous donne le on vous tend un coeur là avec la bonté alors c'est aussi parce que les poissons vous êtes justement dans ce partage dans ce don de soi vous avez le coeur sur la main aussi voilà c'est quelque chose qui vous caractérise et là on vous parle sentimentalement alors c'est en général c'est des périodes de trois mois puisque de toute façon mais on voit là il ya il ya vraiment la renaissance l'épanouissement de l'amour pour la joie on vous demande de patienter on vous demande de tempérer les choses ne pas faire les choses à la légère vous avez besoin d'ailleurs d'avoir un moment de recul vous avez besoin avec la tempérance de deux deux mentalement on va dire oui vous retrouvez vous vous avez besoin de calme de sérénité avec la tempérance et c'est une carte que j'aime énormément c'est une carte de sérénité on va dire mais pour un épanouissement pour votre épanouissement on vous voit dans la joie on vous voit dans la rencontre pour certaines personnes on vous voit dans l'engagement 1 donc écoutez moi je trouve que c'est un c'est un joli message c'est un message de way d'espoir d'amour pour vous les amis célibataires même si en ce moment c'est c'est une période beaucoup plus calme mais vous êtes serein ou sereine vous vous en fin de compte vous n'attendez pas quoi vous n'attendez pas quelqu'un ou quelque chose je pense que vous vivez ce moment avec vous même dans dans l'introspection dans la spiritualité dans ce côté un peu mystique un peu vous voyez c'est c'est quelque chose vous faites attention aux autres vous vous écoutez vos signes vous vous faites confiance à l'univers avec la tempérance 1 pour un épanouissement pour quelque chose de une renaissance un épanouissement vous avez besoin de ce moment à vous voilà bon écoutez on patiente avec la tempérance mais c'est vous qui choisissez de de rester on va dire peut-être oui célibataire vous avez envie de de là de vous retrouver en fin de compte c'est un petit peu ça de vous retrouver de de passer un moment seul un moment à oui à vous aimer vous à vous occuper de vous tu vas vous occuper de votre entourage à à qu'est ce que je veux qu'est ce que je veux faire où je veux aller vous vous mettez vos ouais votre votre vie au aux mains de 2 2 2 2 2 alors j'appellerai ça l'univers d'autres appelleront ça dieu et c'est suivant vos croyances moi j'ai l'impression qu'à ce côté waouh soleil vie je j'attends mais mais c'est voulu quoi c'est pas une attente en fin de compte c'est c'est vraiment se retrouver soi même et se poser et se poser dans la vie là de tranquillement sereinement bon alors on y va avec les chakras du coeur pour vous pour les poissons on vous dit prise de conscience de ton âme sœur bon ben peut-être que vous avez pris conscience que les personnes que vous rencontriez depuis un moment c'était pas votre âme sœur ou alors peut-être que vous l'avez rencontré et que vous en prenez conscience et que vous avez besoin de ce moment de 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 recul ce moment de moi de lâcher prise pour pouvoir voir et peut-être recommencer une relation pourquoi pas à vous de voir comment ça vous comment ça résonne en vous voilà voilà les poissons ça c'était votre message alors pour les versos on dit quoi multi versos développe ta force intérieure que chacune de tes expériences de vie agréable ou désagréable soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur waouh les versos là je pense qu'il faut faut prendre chaque situation chaque expérience que vous avez vécu ou que vous vivez pour un ouais bah c'est une expérience justement le mot est là le mot est fort expérience 1 justement c'est c'est prendre à pleines dents tout ça et et le le vivre alors que ça soit si ça grabe c'est super si c'est désagréable c'est oui bah c'est peut-être des prises de conscience c'est peut-être pour pas refaire les mêmes erreurs c'est pas pour pas encore refaire le même schéma de vie au niveau sentimentale 1 pour vous voilà ça fait ça ça fait grandir même si ce sont des expériences qui sont désagréables en tous les cas ça fait ça fait grandir c'est ouais c'est comme ça c'est l'apprentissage de la vie on y va alors le quatre de coupe en toute certitude l'ancrage la famille l'amour et la promesse et bien là amis verso il ya des promesses la promesse de de rencontre là on vous dit que l'amour vote va arriver la rencontre va arriver et ça va être quelque chose de beau on survole un petit peu on y pense pour le moment vous êtes dans la pensée vous aimeriez bien ça c'est clair et net peut-être que beaucoup d'entre vous pense plus à la famille justement à et puis vous avez vous avez peut-être eu des choses dans votre passé des déjà des relations qui ont qui qui sont encore un petit peu là dans votre dans votre dans votre tête alors peut-être que vous espérez pour certains versos le retour de la personne pourquoi pas là bon dans ce petit jeu là bon comme je vais pas plus loin je 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 on peut pas dire qu'il ya un qu'il ya un retour faut voir un petit peu pour par la suite mais là c'est plus dans la pensée dans le mental pour vous mais bon il ya quand même la promesse il ya quand même la promesse donc il ya quelque chose quand même qui est là moi j'ai l'impression que vous attendez quelque chose alors peut-être que vous êtes sentimentalement vous avez une petite vous subissez une petite séparation et que vous attendez que de pouvoir communiquer que ça reparte je je ressens plus ça pour certains pour certains versos célibataires voilà c'est plus ça qui ressort dans dans votre jeu pour les août au niveau rencontre pour le moment on ne parle pas de deux rencontres on me parle de de promesses d'ouverture de promesses de 2 mais c'est plus dans votre mental j'ai l'impression que pour le moment vous êtes un petit peu bloqué 1 mais vous y pensez par contre vous avez envie d'avancer vous avez envie de créer vous avez envie de 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 ouais vous avez envie de vous amuser de de rencontrer des amis des gens etc c'est plus ce côté social qui vous manque en ce moment que le côté amoureux on va dire mais on donc pour le moment c'est un petit peu dans dans votre tête et vous avez plus envie de ouais de de faire un petit peu le le vide et puis de d'avancer tranquillou gentiment et de voir un petit peu ce qui ce qui va se passer en fin de compte vous prenez un petit peu le moment présent les les versos allez on va prendre un chakra pour les bah tiens versos qu'est ce qu'on nous dit et n'écoute pas les autres alors peut-être que aussi voyez avec avec cette carte là il ya beaucoup famille amis il ya beaucoup de gens qui qui gravitent autour de vous peut-être des mauvais conseils peut-être voilà la la banne n'écoute pas les autres c'est c'est un peu ça ça veut ça veut vous dire ça quoi mais faites que ce que vous sentez les versos après pour une rencontre sentimentale pour le moment c'est peut-être pas le moment il faut peut-être encore un petit moment de de réflexion pour vous pour pouvoir avancer voilà allez on continue pour les lions alors réjouis toi de ce qui se termine ah il ya des choses qui se termine waouh les vieilles constructions physiques relationnelles et de pensée sont appelés à disparaître ben vous allez de l'avant alors un permettant ainsi la renaissance lâcher prise à accepter les transformations waouh ben les lions c'est génial là il faut l'accepter par contre ça c'est clair il faut ben pas ressasser les choses du passé là j'ai l'impression que pour vous là ça se termine là vous avez envie justement sentimentalement d'une autre relation vous n'êtes plus en état d'attendre par exemple un ex ou etc je je en tous les cas c'est le message qu'on vous donne n'attendez plus aller de l'avant il ya des choses nouvelles pour vous ben allez les chercher un million alors qu'est ce qu'on nous dit le diable alors ça peut être la tentation avec le diable mais c'est aussi le choix le choix l'envie de faire quelque chose d'autre il ya énormément de jalousie autour de vous énormément il peut y avoir des 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 jugements des paroles peut-être qu'on vous a jugé par rapport à un état peut-être que avec le diable il ya peut-être oui des tentations peut-être d'aller vers des choses ben là des relations qui n'étaient pas qui étaient plutôt toxiques on vous demande de prendre du temps donc on vous demande de prendre du temps de prendre votre temps pour juste pas non ne pas retomber dans ce schéma de jalousie de toxicité de voilà on vous demande de prendre du temps pour vous en tous les cas avec l'escargot donc prenez le temps réfléchissez avec le miroir magique bon c'est c'est vous un consultant donc prenez soin de vous faites vraiment une introspection de ce que vous voulez ou de ce que vous voulez plus un n'oubliez pas que les personnes toxiques n'allez pas vers les top personnes toxiques il ya quand même le diable fait le bon choix ne fait pas le choix d'une personne qui ne qui ne vous convient pas voilà c'est un peu ça donc pour le moment on est encore un petit peu en attente on va dire au niveau sentimentale c'est peut-être pas le bon moment pour le moment vous vous êtes justement réussit de ce qui se termine vous terminez quelque chose dans une histoire alors ça peut être une histoire vous avez terminé dans la physiquement mais ça peut être au niveau du mental ça y est vous avez vous êtes prêt à à passer à autre chose allez on va voir avec les chakras qu'est ce qu'on me dit et nouvelle rencontre proche donc il y aura une nouvelle rencontre c'est sûr vous avez voilà vous faites vous faites vraiment un lâcher prise un lâcher prise pour une nouvelle rencontre dont il y aura une nouvelle rencontre qui va ce qui va se faire un choix un choix et un meilleur choix voyez donc gardez espoir les lions c'est peut-être pas là maintenant tout de suite mais de toute façon ça y est c'est en tous les cas dans votre tête il y a déjà quelque chose qui se met en place donc il y aura une une nouvelle rencontre si elle se fait plus vite que ce que que ce que je ressens ben tant mieux un tant mieux c'est tout ce qu'on espère voilà mais pour le moment je ressens plus le côté justement de raser un petit peu toutes les choses du passé qui se sont voilà qui sont passés juste donc tout raser tous ces choses là pour aller vers on va dire de nouvelles aventures alors là nous avons les vierges et j'ai deux petits messages pour les vierges puisqu'il ya deux cartes qui étaient collées donc c'est qu'elles devaient être ensemble de gaïa on va voir un peu pratique la dévotion rappelle toi ta nature divine quelles que soient tes croyances et ta religion réserve toi du temps pour communiquer avec le divin écoutez faites attention aux signes peut-être placer des intentions que ça dépend vos croyances ça peut être une croyance religieuse mais ça peut être aussi une croyance aux guides aux anges à l'univers à vous de à vous de voir à vous de de voir cette votre spiritualité dans dans quel alors j'aime pas mettre dans les cases moi j'ai l'impression je pense que quand on a une fois on a une fois en quelque chose et et c'est le principal d'avoir la fois pour avancer quoi en tous les cas et en et en premier la fois en soi en soi même et voilà écoute les cycles lorsque tu tu t'harmonise avec les cycles de la terre ceux de la lune et les rythmes personnels cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie mais c'est vrai que les cycles comme là par exemple il y avait là il y avait la pleine lune en fin du mois d'avril elle a complètement changé le cycle les énergies je veux dire il y a des énergies positives qui se sont placées là d'ailleurs j'avais j'avais fait une guidance et j'avais demandé de de faire des intentions à la lune parce que c'était vraiment la lune de l'émotion de l'émotionnel donc il fallait vraiment et il y en a une là je sais plus au mois de mai le 12 mai mais je crois que c'est la nouvelle lune mais il y en a une autre de toute façon je vous dirais parce que bon moi les astres je m'y intéresse mais c'est pas non plus mon job donc voilà donc je vous dirais ça mais elle va elle va changer ça va être c'est une lune rousse il va y avoir encore du changement mais du changement peut-être différent mais elle va être assez forte aussi au niveau du changement de cycle voilà allez pour les vierges on y va qu'est ce qu'on dit pour mes amis vierges le 9 de coupe voyez c'est la fin de quelque chose et ça va être le début alors il ya l'opulence il ya la jalousie et il ya le couple alors la jalousie veut pas toujours dire la jalousie ça peut dire la jalousie on est bien on est bien d'accord donc peut-être que à votre conseil le fin le conseil pour vous les vierges c'est peut-être justement de 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 laisser un peu cette jalousie peut-être que oui vous avez tendance à être jaloux jalouse et puis quand vous faites une rencontre la c'est trop quoi avec l'opulence c'est trop et la personne a du mal à justement à l'accepter ça fait des conflits mais moi j'ai l'impression que là vous avez compris que pour former un couple ça sert à rien et c'est pas parce que ben c'est sûr que quand on aime on est toujours jaloux de ce qu'on aime mais il faut pas que ça soit à l'extrême et là on vous dit le conseil que les que que qu'on m'envoie c'est ben calmer essayer de calmer de travailler sur cette jalousie parce que vous allez pouvoir reconstruire quelque chose là il ya la fin d'un cycle il ya le début de quelque chose on vous parle de couple donc pour moi il ya eu il ya une rencontre il ya une rencontre et il ya ou alors si vous avez déjà rencontré quelqu'un vous n'êtes pas vraiment en couple on voit vous pouvez faire un bon bout de chemin avec cette personne mais il ya quand même un blocage avec moi ce côté un petit peu un petit peu de jalousie qui rentre un petit peu en jeu donc faites attention au moins ça pour pouvoir faire un joli parcours et peut-être justement créer un couple avec vous voyez ces deux brosses à dents donc c'est c'est vraiment ça mais c'est dans votre tête aussi vous en avez envie alors travailler travailler sur vous parce que avec le 9 de coup franchement c'est le début de quelque chose d'accord allez avec les chakras du coeur pour vous qu'est ce qu'on dit c'est parce que vous n'êtes pas prêt vous n'avez peut-être pas rencontrer la bonne personne vous n'êtes pas prêt vous n'allez peut-être pas rencontrer tout de suite la bonne personne pour le moment vous n'êtes pas prêt de d'une histoire sentimentale qui soit vraiment ancrée alors quand je dis vous n'êtes pas prêt ça veut dire que on vous a pas on vous en vous envoie pas encore la bonne personne et vous n'êtes pas prêt à faire des efforts vous n'êtes pas prêt à un ami vierge à quelque chose de vraiment pour former un couple vraiment solide vous n'êtes pas prêt il y a encore des obstacles je pense qu'il faut que vous travaillez sur vous même et la carte de la jalousie est sortie c'est qu'il y a quand même quelque chose de ce côté là peut-être un peu trop de jugement peut-être vous prenez pas les choses comme il faut assez légèrement etc donc travaillez là dessus et et je pense que après tout tout va arriver ben sereinement quoi alors maintenant c'est au tour des sagittaires on va voir un petit peu ce que vous réserve un petit peu sentimentalement sagittaire cette guidance alors un petit message de petit oracle de gaïa sois sauvage retrouve ta nature profonde sauvage ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider sois sauvage soyez peut-être un petit peu plus fun les sagittaires pourtant en général vous êtes assez ouais ouais c'est vous l'êtes assez sauvage mais je vois dans ce message retrouve ta nature profonde peut-être que certains d'entre vous en ce moment avec en plus cette crise sanitaire c'est quand même compliqué on a plus ce côté naturel peut-être se méfier plus des gens etc enfin prenez le message comme il vient comme ça résonne en vous alors qu'est-ce qu'on me dit alors ok alors le sagittaire on a l'ermite on a les documents on a la fatalité donc le destin un petit peu un petit peu on va dire c'est un petit peu le cataclysme un petit peu dans la vie en ce moment voilà et on a la légèreté alors prenez pourtant en général le sagittaire vous êtes assez léger alors on vous dit prenez les choses qui vous viennent avec légèreté parce que de toute façon c'est votre destin ça devait se faire justement je pense que il faut quand même se dire une chose c'est que les choses qui vous arrivent on a quand même une autoroute qui est tracée alors après ça dépend des sorties qu'on veut prendre on est bien d'accord et ça c'est clair et net on peut prendre des mauvaises ou des bonnes sorties et puis et recommencer toujours le même schéma ok mais là on vous dit que peut-être prendre un petit peu plus de recul par rapport à une situation en ce moment peut-être oui par rapport à une situation sentimentale peut-être qu'il y a des choses qui ont été faites et qui vous étiez peut-être un petit peu trop léger un petit peu trop vous n'arriviez pas à vous engager justement et là vous prenez du recul mais vous prenez alors ça peut être ça et ça peut être aussi parce que vous vous allez rencontrer ou alors vous venez de la rencontrer là ou le rencontrer là il y a quelques temps donc pour moi vous ne formez pas vraiment un couple vous êtes encore célibataire c'était votre destin et c'est la personne qui vous convient et là vous êtes en train de réfléchir parce que vous allez plus vers un engagement alors avec l'ermite vous avez besoin justement de d'enlever les masses de dire vraiment ce que vous pensez à cette personne sentimentalement un peu ouvrir votre coeur alors vous prenez peut-être un petit peu vous c'est peut-être une introspection en se disant bon bah peut-être qu'il faut que je change peut-être certains schémas peut-être que j'étais trop léger ou trop légère peut-être que je prenais un petit peu les choses je voulais pas d'engagement mais là j'ai l'impression qu'il y a de l'engagement donc il y a pour le moment il y a encore peut-être pour certains d'entre vous le vide mais il y a la lumière au bout du tunnel là avec l'ermite mais c'est un vide voulu c'est peut-être une remise en question un voilà une recherche de vous même pour voir un petit peu ce que vous voulez dans la vie par rapport à à une relation sérieuse ou légère mais moi je pense réellement que vous allez arriver à quelque chose peut-être de léger au départ mais qui vous apercevrez bien que cette personne est faite pour vous que c'est le destin qu'on vous l'a mis sur votre route et que il va y avoir de l'engagement il va y avoir des choses assez sérieuses donc Ami Sagittaire je pense que là il va y avoir une belle histoire qui va se ouais ouais qui va se concrétiser ou qui va qui va arriver bon ben c'est super alors on va voir avec le chakra du coeur qu'est-ce qu'on nous dit pour les Sagittaires alors blocage mémoire karmique c'est encore un petit peu bloqué alors ça va bien c'est marrant parce que ça va avec la fatalité qui est quand même c'est quand même un karma la fatalité le destin et pour le moment il y a encore un petit peu des chaînes là il va falloir que vous enleviez ces chaînes là et c'est peut-être pour ça l'ermite c'est peut-être justement pour cette rêve vous avez peut-être besoin de ce temps de réflexion ce temps de solitude peut-être laisser passer des choses vous avez peut-être des choses du passé qu'il faut qu'il faut digérer parce que là il y a encore un blocage il y a encore quelque chose un blocage on vous dit blocage mémoire karmique ou alors peut-être pour certains vous allez être encore un petit peu bloqué mais ça va se débloquer alors on met une temporalité mais franchement dans les cartes c'est compliqué là vous voyez c'est marqué 6 mois mais franchement c'est assez compliqué moi je pense que là pour le moment pour Sagittaire il y a encore un petit blocage oui c'est pour ça que la fatalité sortait que vous avez besoin d'être encore un petit peu seul sur votre chemin alors bien entendu ça parlera pas à tout le monde prenez ce qui résonne en vous et si ça résonne pas allez voir votre signe ascendant votre signe lunaire qui parlera peut-être plus mais bon avec la fatalité moi pour certaines personnes je pense qu'il y a des blocages de mémoire karmique voilà alors ensuite le dernier signe c'est le capricorne alors on nous dit pour les capricornes apprends 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 que chaque rencontre lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir vous avez besoin de grandir peut-être vous êtes un petit peut-être immature mais vous avez peut-être besoin de grandir en spiritualité grandir pour avancer apprendre 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 sur les autres apprendre de la vie donc chaque rencontre doit vous amener quelque chose un petit peu c'est un petit peu de carburant les lectures l'expérience c'est comme ça qu'on avance dans la vie et que oui on on arrive à se dévoiler et on arrive à être nous-mêmes par rapport à ça on apprend toujours et on apprend tous les jours alors qu'est-ce qu'on nous dit alors on a la tour on a le printemps on a le boomerang et on a la fragilité on voit bien que là il y a il y a une histoire de là il y a une histoire de rapidité chez vous les capricornes et de et de lâcher prise de on sait pas en plus de surprise c'est surprenant on sait pas quand est-ce qu'on va tomber de la tour voilà c'est une chute on n'a pas voulu la faire cette chute on est tombé donc c'est quelque chose de surprenant qu'on s'attend pas mais c'est pour un changement justement surtout avec la carte du du printemps là c'est quand même ou de l'été c'est quand même alors on dit ça fait trois mois mais c'est quand même quelque chose qui c'est un changement positif c'est une renaissance c'est un retour un retour peut-être alors là on dit fragilité parce que peut-être que vous êtes fragile en ce moment peut-être par rapport à quelque chose le retour c'est peut-être aussi il y a peut-être une une séparation il y a peut-être il y a peut-être quelque chose du passé c'est aussi pour certaines personnes le retour le retour en sentiment de quelqu'un dans votre vie c'est encore fragile mais bon on essaye de de reconstruire quelque chose d'assez de plus fort donc alors où c'est maintenant et ou alors ça va bientôt arriver on va dire dans dans les dans les trois mois qui qui viennent là parce que entre la carte du boomerang la tour et la saison je peux vous assurer c'est vraiment des cartes de rapidité donc automatiquement ça ça va bouger là il va y avoir du mouvement il va y avoir vraiment une renaissance mais une renaissance voulue quoi d'une certaine façon avec le boomerang mais c'est voulu et c'est pas voulu c'est d'un côté c'est quelque chose qui vous arrive et que vous attendez pas mais de l'autre côté dans votre mental dans votre tête c'est voulu d'où la fragilité donc écoutez je pense que après après c'est à vous de après c'est à vous de voir ce que vous allez faire de cette histoire bien entendu si si vous allez accepter ou pas mais bon là vous avez semé des graines avec avec des pensées peut-être avec peut-être des messages peut-être des messages subliminales et puis vous allez récolter vous allez récolter des fruits de de alors donc il va y avoir je pense qu'il y aura un contact d'une personne qui va revenir vers vous hein et voilà donc après à voir si vous reconstruisez ou pas ça c'est une autre histoire hein donc c'est nous verrons ça peut-être dans un un autre tirage puisque ça c'est quand même des petits tirages mais pour le moment en tous les cas c'est comme ça voilà si vous vous avez besoin je rappelle à tous d'une guidance privée vous avez mon mail en dessous la vidéo alors les chakras du coeur on nous dit on nous dit rencontre par un moyen de télécommunication alors ça peut être rencontre par un moyen de télécommunication ok d'accord mais avec votre tirage là retour du passé moi je pense qu'il y a un retour de communication avec une personne et maintenant ça va être assez rapide je pense que pour certains capricornes là vous allez ou recommuniquer avec quelqu'un ou la personne va recommuniquer avec vous va essayer de recréer des liens ça veut pas dire que ces liens vont vont être amoureux pour le moment parce qu'on sort pas la carte de l'amour mais c'est peut-être quelque chose que vous avez besoin pour avancer dans votre vie pour justement enlever cette fragilité que vous avez là donc écoutez oui ça ne peut que vous faire avancer et en fin de compte je crois voilà apprend 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 que chaque rencontre lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir ça va vous faire grandir tout ça vous allez pouvoir discuter bon voilà j'espère que ces guidances vous ont plu c'est un nouveau format que j'ai jamais fait mais j'ai trouvé ça très agréable j'ai beaucoup aimé je vais mettre le timing en dessous la vidéo voilà donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt